Il va être grand temps de mettre les points sur les i concernant un sujet majeur du sport de haut niveau et pas que, la musculation chez les jeunes. On discute de ça aujourd'hui, bienvenue dans Prépa et Performance. Il y a des idées reçues qui ont la peau plus dure que d'autres. Et celles concernant la pratique de la musculation chez les jeunes ont le cuir particulièrement solide. Aujourd'hui encore, malgré l'ensemble des publications scientifiques qui s'accordent, on trouve encore des articles et des vidéos qui déconseillent la pratique de la musculation pour nos jeunes sportifs. Il est alors essentiel de mettre ce sujet sur la table, de le défricher, et évidemment de partager ces informations au plus grand nombre. Nous comptons sur vous tous, auditeurs de Prépa et Performance, pour faire la promotion de ce contenu. Car pour débuter par la conclusion de notre vidéo du jour, oui, la musculation est à conseiller à tout âge. Bien évidemment, tout dépendant du dosage, du contenu, du niveau d'encadrement, etc. Un point sur lequel je souhaite insister avant le début de cette vidéo, c'est que ce que je vous présente aujourd'hui n'est pas mon opinion personnelle. Il ne s'agit en aucun cas de méconviction, mais bien de l'état de la science. La majeure partie des arguments qui suivront émanent d'études publiées par des spécialistes de l'American Academy of Pediatrics. Libre à chacun, bien entendu, d'entendre ce message vulgarisé ou pas, c'est un autre débat. Également, j'aimerais mettre en avant le fait qu'il ne faut pas penser que cette démarche ne s'inscrit que pour de jeunes athlètes aguerris. En effet, dans des cas plus complexes comme l'obésité infantile, le diabète, l'activité physique et la musculation sont de vraies pistes à entrevoir. Elle peut être aménagée pour ne pas être vécue comme un type d'effort aérobie, souvent mal vécu par des enfants avec ce type de pathologie. Et l'on dénote une augmentation de l'activité physique quotidienne de façon spontanée chez les jeunes qui pratiquent de la musculation. C'est donc une véritable arme que nous avons entre les mains pour lutter contre ces problématiques de santé. Et celle-ci est à conseiller à tous les jeunes, sportifs ou non. De façon volontairement provocatrice, je vous dirais qu'il est assez étonnant d'accepter plus facilement l'idée qu'un jeune soit totalement sédentaire plutôt qu'il pratique de la musculation. Et pourtant, l'une est bien plus dangereuse pour la santé que l'autre. Je vous laisserai bien évidemment déduire qui je cible. Mais de façon assez dramatique, et je pèse mes mots, nous n'avons jamais connu pareille sédentarité qu'à l'heure actuelle chez les jeunes. L'ANSES en 2020 mettait en avant le fait que 66% des 11-17 ans présentent un risque sanitaire préoccupant, dont 49% un risque sanitaire très élevé. Ça représente donc la moitié de nos jeunes avec des temps d'écran supérieurs à 4h30 et moins de 20 minutes d'activité physique quotidienne. C'est alors un enjeu de santé publique qui se joue sous nos yeux. La musculation est un outil de réponse pour contrer ce drame, et nous allons en discuter aujourd'hui. Dans l'inconscient collectif, la mise en place d'un programme en musculation consiste nécessairement à soulever de grosses barres. Or, d'un point de vue de la science, proposer de l'entraînement en résistance suggère plutôt d'améliorer la force, la puissance, ou encore l'endurance musculaire d'un pratiquant. Et ce qui est essentiel à comprendre, c'est que l'on n'a pas forcément besoin de grosses barres pour parvenir à ces objectifs. Il existe différentes méthodes, différents types de charges, différentes intensités pour parvenir à de mêmes résultats. Et évidemment, la première charge très souvent utilisée à l'entraînement, c'est notre propre poids de corps. Ainsi, on va plus facilement accepter le fait, chez des jeunes, de pratiquer des squats à poids de corps ou de la pliométrie, plutôt que des exercices avec une barre sur le dos. Or, en fonction de la programmation du contenu, on peut tout autant se faire mal avec son propre poids de corps, plutôt qu'avec une charge additionnelle. Par exemple, en pliométrie, notamment dans des activités de saut, on peut atteindre des tensions équivalent à 3 à 7 fois son propre poids de corps. Si je pèse donc 50 kg, j'atteins des contraintes de 350 kg. Inimaginable de mettre cette charge sur une barre en musculation. Et évidemment, ça ne veut pas non plus dire que la pliométrie est à proscrire totalement. A nouveau, tout dépendra de la qualité de la programmation du contenu, et en rien des outils utilisés pour y parvenir. On peut avoir la même réflexion si l'on compare du développé couché ou des pompes. On pourra difficilement délester le poids de corps du participant sur des pompes, sans modifier drastiquement la mécanique de l'exercice. Tandis qu'avec des haltères, on pourra niveler une charge de 500 g en 500 g. En outre, on peut d'ailleurs constater qu'il existe une multitude d'outils à disposition pour concevoir du contenu d'entraînement, et que restreindre la préparation physique à la simple utilisation de poids de musculation serait bien réducteur. Une autre idée reçue très répandue, c'est évidemment celle de la musculation qui stoppe la croissance. Même s'il est prouvé depuis des années qu'un programme de musculation n'impacte pas cette croissance, il est intéressant de réfléchir d'où provient cette idée. Initialement, la musculation était souvent introduite dans des disciplines individuelles comme la gymnastique ou des sports de combat. Or, ce sont des disciplines qui font très attention au poids de corps du participant, qu'il s'agisse de catégories de poids ou tout simplement d'une recherche de légèreté. Et lorsque l'on ajoute de la musculation à un programme d'entraînement, on augmente drastiquement son métabolisme. Il faut donc augmenter également ses apports alimentaires. Si d'un côté on augmente sa dépense énergétique et que de l'autre on limite la quantité calorique, c'est ici qu'on déséquilibre notre organisme. Et dans une période où les hormones vont être très actives, il ne s'agit pas d'impacter le fonctionnement de notre corps. Donc, l'alimentation est centrale dans un programme de musculation pour que tout se passe normalement en termes de croissance. Enfin, une dernière idée reçue qu'il faut dépasser, c'est le fait qu'il ne faut pas confondre entraînement en force avec bodybuilding. Comme expliqué précédemment, le développement de la force peut viser l'endurance ou la puissance musculaire. Dans le cas du bodybuilding, l'objectif principal est le développement de la masse musculaire. Nous sommes sur des méthodes et des buts totalement différents. Or, on sait aujourd'hui qu'il est totalement possible d'augmenter ces niveaux de force, sans pour autant se métamorphoser physiquement. Notamment, tout ce qui se passera avant la puberté n'entraînera pas d'augmentation de la masse musculaire. Les hormones ne s'expriment pas encore suffisamment. Je vous renvoie ici à notre vidéo qui explique comment calculer le pic de vélocité de croissance pour nos jeunes. Et une fois cette période pubertaire arrivée, il faudra énormément d'efforts pour construire une masse musculaire importante. Ce n'est pas en soulevant quelques haltères que vous ressemblerez à Hulk. Un concept assez récent qui peut être utilisé dans la programmation de l'entraînement chez les jeunes, c'est le training age. En clair, c'est une notion d'expérience liée à la pratique où nous pouvons être très différents. Il s'agit donc d'oublier l'âge du pratiquant qui n'a en réalité pas vraiment de sens. Par exemple, un jeune pratiquant de 10 ans qui aurait 3 ans d'expérience aurait 3 ans de training age comparativement à un jeune de 13 ans qui débuterait la pratique et n'aurait aucune expérience. L'âge chronologique ne serait ici pas une donnée pertinente à prendre en compte pour notre conception de programme, quand bien même le second est bien plus vieux que le premier. Et cette notion ne s'interprète pas uniquement de façon théorique. Il en découle une évaluation, le RTSB, c'est-à-dire le Resistance Training Skills Battery. En effet, le RTSB a pour but de quantifier ce training age. On peut l'interpréter comme un indice de compétence en musculation. On va pouvoir classer nos participants par capacité face à la pratique. Et également suivre l'évolution de cet indice dans le temps. Si une vidéo dédiée au RTSB peut vous intéresser, précisez-le en commentaire. Il est alors aujourd'hui établi scientifiquement que la musculation chez les jeunes améliore la santé mentale, la résistance aux blessures, accroît le pool d'acide aminé, diminue les adipocytes et augmente la masse maigre. Améliore les habiletés motrices et les capacités musculaires, tout comme la réserve de puissance ou encore les capacités cardiovasculaires. Et c'est sans compter une meilleure réhabilitation en cas de blessure, ou encore justement une diminution du risque de blessure. Bref, autant d'intérêts qui s'inscrivent totalement dans une politique de santé publique. Il est alors essentiel dès aujourd'hui de repenser l'instauration de telles pratiques dès le plus jeune âge. Et encore une fois, pas seulement pour le compte de nos jeunes athlètes prometteurs. Bien évidemment, cet objectif sous-entend qu'il va falloir des spécialistes du renforcement musculaire pour nos jeunes pratiquants. Penser l'entraînement des plus jeunes n'est pas une simple diminution du contenu des adultes. Comme dit l'adage, l'enfant n'est pas un homme en miniature. Il s'agira de se spécialiser sur les spécificités de l'enfant et de l'adolescent pour proposer du contenu en adéquation avec leurs besoins. Il existe alors des conseils simples à mettre en place pour s'assurer d'une bonne introduction de la musculation chez nos jeunes. Bien entendu, il est impératif que cette démarche soit encadrée par un professionnel. Et ne négligez surtout pas le côté relationnel, qui est essentiel pour faire naître un environnement de confiance entre le jeune pratiquant, la famille et le préparateur physique. Le premier conseil sera de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant. Le médecin est le garant de la bonne santé physique et s'inscrit donc naturellement dans ce processus. C'est l'entraide des différents professionnels qui permettra d'optimiser la prise en charge du jeune. Et bien entendu, en cas de maladie congénitale, on pourra approfondir la démarche de contrôle. Ensuite, on n'oubliera pas de lier le travail aérobie au travail de musculation. Il s'agit évidemment de proposer un programme d'entraînement complet pour développer l'ensemble des qualités physiques du jeune. Pour les enfants en surpoids, on favorisera dans un premier temps l'entraînement en résistance au profit de l'entraînement aérobie. Ça permettra tout simplement de mettre le jeune en confiance avec des types d'efforts mieux supportés. À moyen et long terme, on diversifiera progressivement le contenu pour apporter une touche d'aérobie. De façon évidente, on n'oubliera jamais l'échauffement ainsi que le retour au calme en fin de séance. Nous en avons discuté dans nos premières vidéos de cette série, mais les étirements sont essentiels sur ces classes d'âge. En fin de séance, ils seront légers pour rester en lien avec le travail réalisé, mais toujours présent. Vous l'aurez compris au début de cette vidéo, on contrôlera également l'hydratation et la nutrition du jeune. Ceux-ci seront essentiels pour l'énergie, la récupération et bien entendu la croissance. Des conseils de spécialistes de la nutrition seront évidemment les bienvenus. D'un point de vue de la pratique maintenant, on mettra l'accent sur la technique de réalisation. On débutera à poids de corps ou avec des charges légères, et on s'assurera d'une excellence technique avant d'augmenter les charges. Et l'on variera les types de charges pour développer une réelle intelligence motrice face à la musculation. Dans cette même idée, on se tournera majoritairement vers des mouvements complexes, polyarticulaires, qui renforcent le gainage et l'ensemble des qualités. On pourra y ajouter des exercices plus spécifiques en lien avec la discipline de référence. Mais le gros de la mise en place se fera sur des mouvements globaux, d'haltérophilie et de musculation. Il faudra également être très rigoureux sur la quantification du contenu avec une introduction micro-dosée. Le but n'étant pas de faire d'importants volumes d'entraînement au risque d'ajouter de l'usure. On quantifiera à la fois la musculation et la pratique classique pour s'assurer d'une bonne progressivité du contenu. Et dans cette même logique, on sera très à l'écoute du pratiquant en cas de gêne ou de douleur. Aucune place au doute lorsqu'il s'agit de jeûne. Il sera essentiel qu'ils soient à l'écoute de leur propre corps pour progresser sainement. Bien entendu, on sera également progressif sur les charges utilisées. On débutera avec l'outil le plus important en musculation, le bâton en bois. Il permettra d'apprendre les placements doucement avant de passer sur des barres de musculation déchargées. Il sera également essentiel de sensibiliser nos jeûnes sur l'usage de produits dédiés à la musculation. Ça peut paraître tôt, mais l'indépendance de plus en plus précoce de nos jeunes peut laisser place à des dérives. Et le fait d'avoir internet sur un smartphone peut très bien permettre de commander tout et n'importe quoi. On leur fera donc une promotion de la pratique sanitaire de l'entraînement. Et pour finir, on n'hésitera pas à demander le niveau de qualification et d'expérience du préparateur physique ou du coach sportif avec qui l'on fera affaire. La confiance doit être un point d'orgue dans l'entraînement des jeunes. Elle devra s'établir entre les pratiquants, les parents, le club et les entraîneurs. En conclusion, on peut dire que la musculation chez les jeunes pratiquants est un enjeu de santé publique. Il est primordial de casser les idées reçues qui persistent depuis de longues années. Aujourd'hui, la science s'accorde sur le fait qu'une musculation bien encadrée et bien pratiquée est bénéfique à tout âge. Elle permettra d'emmagasiner des bienfaits qui se répercuteront tout au long de la vie. On se tournera alors vers des professionnels expérimentés de ce type de public pour entreprendre un programme en lien avec leurs besoins. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la musculation chez les jeunes pourra vous être utile. Comme d'habitude, pour nous soutenir, likez, commentez et partagez cette vidéo. Vous pouvez également soutenir financièrement la chaîne pour nous aider à produire plus de contenu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! En effet, dans des cas plus complets, en effet, dans des cas... Il faut comprendre d'où est née ce... Ah ! Que la musculation chez les jeunes... Allez ! Spécialisé sur les spécificités de l'adulte... Merde ! Qui renforce le gainage... Ah ! Spécialisé sur les spécificités de l'adulte... C'est parti.